Est-ce que M. Eaton existait vraiment ou est-ce que c'était un personnage que vous avez juste décidé comme ça? M. Eaton existait vraiment. C'était le président d'une grande compagnie qui était la compagnie Eaton. Et la compagnie Eaton, c'était une chaîne de magasins à travers le Canada et à ce moment-là, on ne commandait pas les choses par Internet. On recevait un gros catalogue et dans ce gros catalogue, il y avait tous les produits que la compagnie Eaton offrait dans les campagnes. Alors, pour l'hiver, par exemple, pour se préparer à l'hiver, on avait le catalogue de l'automne. Et quand le catalogue arrivait, c'était une grande célébration parce que les dames regardaient les robes nouvelles qu'il y avait à vendre. Les garçons, on regardait les patins et après ça, les Jean-Pierre, les équipements. On rêvait dans le catalogue. Alors, oui, M. Eaton a vraiment, vraiment existé. Maintenant, on ne connaissait pas M. Eaton. C'était une grande compagnie, mais la compagnie donnait un service tellement personnel qu'on n'avait pas l'impression de faire affaire avec une compagnie sans visage, comme Belle Canada, par exemple. Une compagnie qui est juste une compagnie qui n'est pas une compagnie humaine. On faisait affaire avec la compagnie Eaton, qui était une compagnie humaine, une compagnie qui servait les clients. Et c'est pourquoi M. Eaton est un peu comme l'image symbolisant cette compagnie.